Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 6 mai 2022, 9h28 Heureux d'être avec vous sur Youtube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, ça va mal, je n'ai pas besoin vraiment de vous convaincre du fait que ça va mal, mais ça va aller de plus en plus mal, et ça vous le savez aussi. Et c'est inévitable. On s'en va vers un effondrement, carrément un effondrement de l'économie occidentale. Les riches, la classe dirigeante, t'es à l'abri de tout ça, elle sera toujours à l'abri de tout ça. C'est nous, le monde ordinaire, vous et moi qui allons écoper. C'est une question de cycle, mais aussi ça c'est provoqué. Il y a plein de choses qui sont cycliques, sur lesquelles on n'a aucun, aucun contrôle, le climat, socialement, mais même, on pourrait même dire politiquement. Il y a des vagues, mais là on le voit, la politique est devenue complètement contaminée, malsaine, depuis, on pourrait dire, un 10 à 15 ans, ça a changé, en Occident, entre autres. Les réseaux sociaux ont aidé à alimenter cet univers, maintenant, complètement, hors contrôle, composé de deux extrêmes, la gauche, la droite, appelez-le comme vous voulez, conservateur et progressiste. Et, on se tire des roches. Il y a beaucoup d'endoctrinement, des deux côtés, mais ceux qui ont des outils pour endoctriner au maximum, c'est ceux de l'idéologie gauchiste, parce que c'est un monopole auquel on assiste au niveau des médias sociaux, des grandes plateformes. Il y a une grande tendance socialo-gauchiste, progressive. Moi, je ne suis pas là pour juger, je fais juste vous rapporter ce qui se... le portrait de ce qui se passe en ce moment, on le sait, sont contrôlées, toutes ces grandes plateformes-là, par des gens dans les bureaux de censure à idéologie gauchiste. Et, ce n'est pas rare qu'on voit des publications de ce qu'on n'aime pas, qui vont aller en compte de notre idéologie, ou qui questionnent les décisions des gouvernements gauchistes. Ce n'est pas rare qu'on voit ces publications-là, soit notées d'un saut au fer rouge, en disant, faites attention, c'est des fake news, ou c'est peu importe, ou on les supprime carrément. Comment on brûlait les livres dans le temps, hein, et on faisait la chasse aux sorcières. C'est... ça, c'est cyclique. Et, il ne faut pas que tu oublies qu'un fasciste, un totalitaire, ne se voit jamais comme ça. Son fascisme ou son totalitarisme, pour lui ou elle, est totalement fondé. Parce que, on a une envie de contrôle, puis de pouvoir. Et c'est ça à quoi on assiste en ce moment. Quand on vous décrit des pays comme l'Iran, où il y a des régimes totalitaires religieux, bien, on peut penser la même chose de nos pays, maintenant, qui sont devenus, et je vous l'ai dit souvent, on s'en va vers le totalitarisme. Le totalitarisme, ça ne veut pas seulement dire Xi Jinping, Kim Jong-un, ça veut dire Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Joe Biden, ou d'autres, comprends-tu, qui démonisent leur adversaire, qui ne te permettent pas de t'exprimer, ou de remettre en question quelques décisions que ce soit, ou politiques que ce soit, sans te traiter de toutes sortes de noms. Souvent, ceux qui vont revenir, c'est racistes, suprémacistes blancs. Ça, c'est les outils qu'on utilise politiquement d'un côté. Puis de l'autre côté, tu as une autre bande de zigotos aussi, qui, conservateurs ou républicains, appelle-les comme tu veux, veulent te contrôler aussi d'une autre façon. Parce que toute la politique, il faut que tu comprennes que c'est une question de contrôle de la population. Que ce soit des religions, où on a voulu, en créant l'idée d'un dieu puissant, le seul but, c'était de contrôler la population, tu comprends? Ce n'était pas de l'aider à vivre au paradis, parce que déjà, tu serais au paradis. C'était de contrôler, de s'enrichir, puis de garder le pouvoir ultime, en s'associant après ça à la politique. Et tu le vois, c'est généralisé. Donc, le but ultime, que ce soit de la classe dirigeante, qui a commencé avec l'idée de la religion monolithique, ou même les autres, toutes les autres religions, l'idée religieuse, c'était toujours de contrôler le peuple, contrôler la masse, de l'avoir à ton service. Sans juger, je vous dis juste ça, en tant qu'observateur, et ça dure toujours, et ça n'a pas changé. Ça, c'est la chose qui ne change pas. La classe dirigeante contemporaine, ou les autres, a un seul but, c'est de contrôler et diriger, et s'enrichir naturellement. Mais là, c'est devenu à un autre niveau, on assiste à... Mais ça te ramène à l'idée du totalitarisme. Comprends-tu? Et c'est là où on en est. Maintenant, l'économie. On vit dans un système économique qui est difficile à définir maintenant. C'est pas du capitalisme, c'est pas du communisme. C'est un mélange d'un peu de tout. Mais les riches vont toujours être riches. L'Église catholique va toujours... Elle sera jamais en faillite. Les autres religions sont jamais en faillite non plus. Ils ne payent pas d'impôts, en passant. Un curé ne se retrouvera jamais au chômage, comprends-tu? Mais toi, prépare-toi, ça s'en vient, ça va frapper très très fort. Les marchés mondiaux sont en train de s'effondrer. Hier, la bourse américaine a perdu 1000 points, mais ça c'est rien, c'est des hauts et des bas, mais juste pour te dire que les taux d'intérêt vont grimper de façon spectaculaire un peu partout dans le monde pour apparemment contrôler l'inflation. C'est toujours ça qu'on dit. Et te loger, te nourrir, ça va devenir très difficile. Tu vas voir de plus en plus de gens mendier, de plus en plus de gens aller dans les banques alimentaires, de plus en plus de gens se chercher des vêtements dans des friperies. La misère va s'installer. Se nourrir, se loger va être extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est comme un peu voulu tout ça. C'est tout, d'après moi, un plan de longue haleine pour amener la population, nous, le peuple, qui sera confronté à une misère incroyable, à accepter une idée ou une forme d'une nouvelle économie qu'on pourrait peut-être qualifier après ça, maintenant, de communiste. Dans le sens où on mettra tout en commun, puis on va te nourrir, on va te loger, puis on va te véhiculer. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'aller travailler. Naturellement, les riches ne seront pas soumis au communisme. La classe dirigeante ne sera pas soumise au communisme. Tu comprends? Juste le bon peuple. C'est toujours, toujours ça qui est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'on fait avec le peuple? Comment on peut le contrôler, le laisser dans un enclos, puis l'exploiter? Ça ne va pas vraiment s'améliorer. Ça va de plus en plus... L'expression, la vieille expression, « Enfer sur terre », c'est ça qui s'en vient. L'enfer sur terre. Ça va être long. Préparez-vous, soyez patients, mais préparez-vous surtout à être vigilant, puis à vous battre, puis à vous défendre, bec et ongle, pour manger très bientôt. Ça ne sera vraiment pas facile. Bon vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada